On est en train d'être en tant que coach. sur les supporters comme d'Afrique tout le monde a vu qu'on est à Hawaï personne n'a dit qu'il n'est pas que les supporters ont correcté sur l'incident contre l'Egypte nous nous suspendons on a dit qu'il n'y a pas d'accord parce qu'on veut que les supporters sont là parce qu'il y a des supporters parce qu'il y a des supporters parce qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'accord contre l'Egypte il n'y a pas d'accord mais je pense que la suspension devraient les termes par rapport à la conséquence parce que le joueur était en danger donc je ne vois pas pourquoi nous nous suspendons je vais commencer par la deuxième question parce que c'est l'actualité en réalité c'est deux matchs très importants c'est méfier de cette équipe du Soudan de ne pas les prendre à la légère c'est une équipe qui viendra bien sûr aussi pour faire un gros résultat c'est à dire prendre les trois points c'est à nous comme on l'a toujours fait en réalité quand c'est important et on sait que c'est comme du monde est très important et que c'est l'Egypte il est important de bien aborder en réalité ces éliminatoires comme on l'a toujours fait en essayant de magasiner si on voulait six points sur ces deux matchs là le Soudan du Sud c'est un invité qu'on ne connait pas très bien l'invité qui vient de changer d'entraîneur aussi apparemment c'est l'ancien entraîneur de Madagascar depuis qu'il sera on va voir qu'est-ce qu'il va nous apporter mais c'est un match que nous préparons avec sérieux d'autant plus que notre dernière rencontre ici contre l'Algérie on a fini par l'effet qui est important pour nous d'apprendre à gagner chez vous et de remettre les pendules à l'heure l'autobourg on le connait c'est une équipe qui nous a éliminé en 2006 c'est une équipe qui nous empêche d'aller à la Côte du Monde en 2006 j'ai envie de dire qu'aujourd'hui quand vous allez au Togo il faudra vous reconnait ça on vous a éliminé durant le fut mondial en 2006 on est capable encore de le faire et c'est une équipe qui a énormément de qualités avec de très très beaux joueurs avec un entraîneur expérimenté nous avons là-bas en se disant que ça va être un match très compliqué mais nous avons des arguments à faire valoir et je sais qu'on peut faire aussi nos résultats là-bas j'ai pas vérifié honnêtement j'ai pas vérifié je peux pas vous dire que c'est son cinquième match ça je pense que c'est vous mais si effectivement c'est son cinquième match on ne peut que les féliciter parce que porter les couleurs de son pays durant cinq matchs je pense que c'est vraiment une performance et peu l'ont fait vraiment féliciter et puis ça qu'il a eu à le faire et Salio bien sûr qui le fera bientôt et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront aussi maintenant concernant le garçon Abdallah Abdallah est blessé donc c'est un garçon que j'ai toujours compté sur lui aujourd'hui effectivement Jacob il est là Abdiano est capable de jouer à ce poste là mais le tour est aussi en train de faire son petit son est en train d'avancer aussi au niveau de Fulham il est en train d'amagasiner aussi des plans de jeu comme je l'ai dit cette équipe là il y a énormément de concurrence rien n'est encore fait il reste encore deux mois et je sais très bien qu'entre le mois de novembre le mois de décembre et le mois de janvier beaucoup de choses peuvent se passer Abdallah sait que je compte sur lui mais comme vous le dites sur ces deux regroupements il n'y est bas ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à la Cannes ce que je lui souhaite d'abord c'est qu'il se rétablit suffisamment qu'il retrouve la santé parce que c'est la chose la très importante je pense qu'aujourd'hui tout le monde est conscient de la dureté de cette Cannes les difficultés qu'il y a de cette Cannes les matchs comment ils sont disputés et comment c'est difficile entre les baisses de forme entre les suspensions entre les maladies donc oui je pense que je pensais que en tout cas la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 23 pardon être à 26 ou être à 27 en réalité ça ne gâchera rien du tout parce que pour nous les entraîneurs ça nous permet si vous voulez d'avoir beaucoup plus de possibilités j'ai envie de dire que depuis 8 ans que je suis ici ce sont des situations que j'aimerais que la CAF nous demande quand même plus notre avis nous les techniciens c'est vrai que le football africain a beaucoup progressé c'est beaucoup développé mais au niveau des joueurs au niveau des infrastructures etc etc mais j'ai envie de dire que nous les techniciens aussi ce serait bien qu'on nous demande notre avis pour justement savoir ce que nous pensons de tout ça et je saute sur la deuxième question qui est bien sûr le temps le conseil de jouer à 14 heures rappelez-vous la dernière canne on avait joué à 14 heures à Bafoussam on venait de sortir quand même on était finalistes en 2019 et puis on arrive en altitude 14 heures on a joué contre le Zimbabwe on a joué contre le comment dirais-je encore contre la Guinée à 14 heures il n'y a aucun médecin qui vous dira que jouer à 14 heures c'est bon pour la santé des joueurs je pense qu'il est important aussi que la Confédération africaine pense à ces joueurs-là qu'ils comprennent que pour que la canne soit belle il faut mettre aussi dans les meilleures conditions de performance des joueurs je dirais encore une question parce que nous sommes un médecin qui a joué à 14 heures il faut mettre le bar dans le monde les joueurs je pense que la grande importance c'est de protéger les joueurs parce que dans le spectacle les joueurs nous avons réalisé nous sommes dans le Cameroun pratiquement dans les deux matchs 14 heures et en altitude c'est la même chose je ne dis pas je disais je ne disais que je dénonçais tous les entraîneurs d'accord nous sur le fait que on a joué à 14 heures tous les amis de l'est à l'ouest de nord 14 heures il y a l'Alger il y a même même l'Ethiopie c'est des périodes des périodes donc ce spectacle nous voulons réaliser nous sommes d'accord que la 3ème compétition de plus importante je pense je pense nous 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 on nous disons nous c'est l'amour il nous nous m'a une équipe qui a eu depuis janvier a eu 23 jours. Nous avons 24 jours, 25 jours, 26 jours. Nous avons eu 30 jours. Aujourd'hui, nous avons eu les difficultés qui ont eu la campagne, la mâche, la suspension, la baisse de régime. Je pense que nous avons eu 27 jours ou 26 jours. Je pense que nous avons eu le dirigeant. C'est-à-dire que nous avons eu l'entraînement et que nous avons eu les humilés, nous avons eu les difficultés. Nous avons eu l'avis de la programmation et surtout de la développement du football africain. Mais comme nous avons eu l'entraînement, nous avons eu l'entraînement et Inchallah, nous avons eu l'entraînement et nous avons eu l'entraînement. Nous avons eu l'entraînement.